Le 7-9 sur France Inter. Il est 7h20 en toute subjectivité ce vendredi matin avec la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, lettre au président candidat. Cher Emmanuel Macron, dans cette campagne agitée, je vais vous éviter le tracas d'inutile blabla. Dimanche prochain, vous aurez ma voix. Face à l'extrême droite, je n'hésite pas, ça fait 20 ans que je la combats. Mais autant vous le dire tout droit, je vois que ça freine autour de moi. Dans cet entre-deux-tours, vous avez choisi de mener campagne projet contre projet et nous faisons face à une course entre deux rejets. Ce n'était pas le cas il y a cinq ans alors que s'engageait le même affrontement. Aujourd'hui, vous êtes le président sortant, comptable d'un bilan. Je ne suis pas de celles qui, retraçant votre quinquennat, se contenteront de dire que pour les droits des femmes, le compte n'y est pas. Des avancées sont réelles. La PMA pour toutes, enfin adoptée après avoir été trop longtemps reportée. Le droit à l'IVG prolongé. Le grenelle des violences fait aux femmes une belle ambition qui a quand même apporté des solutions, malgré les déceptions. Mais aux belles envolées ont vu succéder les petites avancées. Les ministres des droits des femmes, même avec la meilleure volonté, ont souvent trébuché sur le budget. Dans d'autres ministères, si certains ont échappé aux condamnations, ils ont jeté un drôle de froid depuis leur nomination. Chaque année, j'ai espéré que des réformes en profondeur suivent des discours pleins d'émotions. Lors de votre grand meeting, j'ai retenu la promesse d'une grande cause encore, et j'ai eu très peur d'une grande cause toujours. Certes, vous parlez parfois de mesures plus précises, des pôles de juridiction territorialisés et un meilleur soutien des familles monoparentales. D'autres mesures sont égrenées, mais ça ne va rien bouleverser. Plus de 600 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis votre entrée en fonction. Notre cause n'est l'otage d'aucun clivage. Elle est largement soutenue. Elle se base sur des violences incontestables. Alors pourquoi tant de retenues ? Si aujourd'hui à nouveau nous vous alertons, c'est parce que nous connaissons les problèmes et nous savons qu'il existe d'autres solutions. Il vous reste une semaine pour vous engager. Avec 50 associations, nous avons rassemblé 10 mesures dans un plan d'urgence pour l'égalité. J'en retiendrai ici que 3 ou 4. La première, c'est que les femmes victimes de violences aient enfin le droit à une politique publique de protection et un budget d'un milliard digne de ce nom. La deuxième, c'est que le droit à l'IVG doit être enfin inscrit dans la Constitution. La troisième, c'est de faire de l'émancipation économique enfin une réalité. Et puis l'éducation bien sûr, car il faudrait que la loi soit au minimum respectée. Ce plan d'urgence, vous ne l'avez pas encore signé. Nous attendons toujours qu'à nos côtés vous puissiez vous engager. Cher Emmanuel Macron, il vous reste une semaine pour nous faire passer d'un vote de dépit à un vote d'envie. Je voterai pour vous, vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais n'abusez pas de l'avantage que vous donne cet effrayant balotage. Il faut faire bouger vos lignes pour rassembler tous les suffrages. Et faire l'union, c'est bien plus que quelques explications ou quelques rares concessions. Une dernière fois, je le dis, écoutez-nous bien. Anne-Cécile Maïfer, merci et à vendredi prochain avec une lettre à Marine Le Pen.